Alors aujourd'hui, je vais vous donner deux conseils pour aller mieux lorsque vous êtes en proie à vos émotions, à des émotions qui peuvent paraître négatives. Eh bien, le premier, c'est que l'émotion n'est jamais négative. En fait, elle vient vous donner un signal, une information. Donc, s'il vous plaît, ne cherchez pas à la nier, à la gommer, à la supprimer de votre espace psychique. Non, votre émotion est là pour vous apprendre quelque chose sur vous. Si vous réagissez de cette façon, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir. Et c'est le début d'un travail, c'est le début d'une pelote à dérouler qui peut vous amener vers quelque chose de très excitant. La deuxième chose, c'est prenez la responsabilité de vos émotions. Si vous réagissez de cette façon, si vous êtes en colère, si vous vous sentez coupable, si vous êtes triste, ce n'est pas l'autre qui vous rend triste ou qui vous culpabilise ou qui vous énerve. Vous choisissez de vous énerver, vous choisissez de réagir par de la culpabilité ou vous avez besoin d'être triste. Et donc, ça fait une grande différence parce que tout d'un coup, vous pouvez reprendre votre pouvoir et ne plus être dans ce sentiment de victime, ne plus vous sentir perdu dans la croyance que c'est de la faute de l'autre, tout simplement. Et donc, à partir de là, vous pouvez travailler avec vos émotions, faire en sorte de les faire évoluer, de les faire changer, de les faire mûrir et de les transformer. Et donc, ça, c'est très important. C'est un premier schéma, un premier chemin, pardon. Voilà. Je vous souhaite bon courage avec vos émotions et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada